Que s'est-il donc passé le 14 avril dernier dans l'enceinte si secrète du Conseil constitutionnel ? Les délibérations des neuf sages, comme on les appelle, sont, on le sait, totalement confidentielles. Ce jour-là, les gardiens de la Constitution étaient réunis dans la salle des audiences rue de Montpensier pour statuer sur le projet de loi controversé portant l'âge de la retraite à 64 ans. Ils se sont rarement réunis sous une telle pression populaire au moment où les manifestations dans la rue bâtaient encore leur plainte. Or, il s'est produit pendant cette réunion secrète un événement si rare que l'information a fini par fuiter. Autour de la table, tous les sages ont proposé de valider le texte du gouvernement en considérant qu'il n'y avait absolument aucune atteinte à la Constitution. Tous les sages, sauf un, Laurent Fabius. D'après nos informations, le président du Conseil constitutionnel a estimé, lui seul, qu'il fallait censurer le texte du gouvernement en raison de l'empilement inédit de procédures utilisées par le gouvernement pendant les débats pour brider le Parlement. Les députés et sénateurs ont, je le rappelle, été contraints d'examiner cette réforme capitale, sans doute la plus importante du quinquennat, en 50 jours seulement. L'exécutif a également dégainé l'article bazooka du 49.3 pour faire passer le texte sans vote à l'Assemblée et son équivalent au Sénat, l'article 44.3 dit du vote bloqué, au risque d'être accusé de déni de démocratie. Imaginez un seul instant si cette réforme, si importante pour l'exécutif, avait été censurée par les sages. Pour Emmanuel Macron, ça aurait été une marque d'infamie, un désaveu. D'après l'un de ses proches, le président serait au courant de la tentative de Laurent Fabius et il serait, je cite, « fou furieux ». Entre ces deux hommes, il faut dire que la relation a toujours été du genre glacial. Quand Emmanuel Macron était à Bercy en 2014, Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, aurait eu cette phrase à son âge. Vous savez, j'étais déjà Premier ministre. On dit même qu'il surnommait son cadet « le petit marquis poudré ». Pour les proches d'Emmanuel Macron, les choses sont claires, je cite. « Fabius n'a pas su résister à sa haine du président, il a voulu se le faire, c'est raté ». Dans les coulisses du Conseil constitutionnel, certains pensent au contraire que le socialiste, qui a été nommé à ce poste pour neuf ans par François Hollande en mars 2016, a voulu marquer son passage en se posant en défenseur des libertés. L'ironie de l'histoire ? Laurent Fabius, qui a longtemps été considéré comme le vilain petit canard social-libéral du Parti socialiste, pourrait bien finir comme le héros inattendu des opposants à la réforme des retraites. Pour Jean-Luc Mélenchon, qui fut l'un de ses rivaux les plus acharnés au PS, ce serait vraiment fort de café. Sous-titrage Société Radio-Canada